Bonjour à tous, dans cette courte vidéo sur la démarche qualité, nous allons vous présenter un autre outil, le D-Mic. Alors le D-Mic, comme le PDCA, c'est un outil d'amélioration continue des process en entreprise notamment. Donc D pour définir, M pour mesurer, A pour analyser, I pour innover, C pour contrôler. Et donc il s'agit d'une méthode de démarche qualité issue d'un ensemble plus grand qu'on appelle le Six Sigma, donc là je ne rentre pas dans les détails. Donc c'est une méthode complexe avec l'analyse de données qui avait été mise en place chez Motorola par l'ingénieur Bill Smith pour améliorer les processus de production, l'organisation de l'entreprise dans l'optique majeure d'améliorer la satisfaction clientèle. Donc la stratégie commerciale repose sur la satisfaction totale du client. Alors on va voir dans le détail à quoi correspondent les différentes étapes du D-Mic. Première étape, D pour définir, ici il s'agit d'identifier le problème à traiter. Donc on va rechercher un problème majeur à traiter, on va fixer des objectifs pour améliorer, pour lancer un process d'amélioration. Et on va définir ici bien sûr les ressources que l'on va utiliser pour mettre en place une amélioration sur ce problème en particulier. Le deuxième point à mesurer, donc on va à l'aide d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, s'agissant notamment de satisfaction client, on va mesurer la performance d'un processus, donc par exemple l'accueil clientèle, ça peut être transposable à l'accueil clientèle, on va mesurer la satisfaction des clients d'un point de vue traitement de la demande, d'un point de vue accueil, est-ce que l'accueil a été courtois par exemple. On peut imaginer différents types de mesures de la performance et différents indicateurs. C'est l'étape où on va collecter des données. Troisième étape, donc analyser, donc on fait l'analyse des données qu'on a collectées. Et donc il faut ici comprendre et reformuler les problèmes et analyser les écarts, en fait, qu'il peut y avoir entre différentes enquêtes de satisfaction. Donc on essaye à partir des données d'identifier en fait les problèmes dans le process. Et donc la quatrième étape, c'est la suite logique, on met en place des solutions, on innove pour améliorer la qualité à destination du client. Donc on met en œuvre des solutions qui sont issues d'analyses de données que l'on a pu faire. Et puis enfin, la cinquième étape, donc on contrôle, étape classique dans toute démarche qualité, on met en place des moments de contrôle, d'audit pour vérifier les différents indicateurs, pour voir si on a réussi à améliorer le problème ou à le régler, ou au contraire, s'il faut recommencer un processus. Et on peut aussi ici définir des objectifs par rapport aux conformités ou aux non-conformités et dire voilà, on doit maintenir cette performance, on doit l'améliorer, ou au contraire, on doit réfléchir à une autre solution. Voilà pour cette présentation du D-Mike, nous ne rentrons pas dans les détails, il s'agit ici d'aborder la démarche qualité en BTS, on ne forme pas des auditeurs qualité, mais la démarche qualité, vous allez la retrouver notamment dans vos dossiers professionnels, vous êtes susceptible de l'évoquer dans beaucoup de BTS. Donc c'est avoir quelques bases, savoir définir quelques éléments du vocabulaire de la démarche qualité et d'en comprendre l'intérêt dans le cadre de votre entreprise. Voilà, cette courbe vidéo est terminée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner. Si vous recherchez une formation, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site cfa-turennecompétence.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !